oui 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 je suis obligé de mettre ça ok pousse toi pousse toi tu gènes après il y aura une toiture normale qui partira de je sais plus quel coin ici je crois en haut dessus je sais plus on verra c'était pas du milieu de je sais plus quoi là vraiment putain moi je peux plus monter bon vas-y fais ça ça te fait plaisir voilà ouais voilà d'ici faire une toiture d'ici donc là il faut pour boucher le trou tout le long en fait tout le long pour boucher le trou parce que le problème de cette mécanique de toit qui sort de la grille c'est que je peux pas suivre le mur du bas pour boucher le trou sous la toiture et enfin si là je peux suivre le mur du bas mais je pourrais pas suivre son propre mur pour boucher juste en dessous du toit c'est pour ça que là bas on voit que c'est un peu décalé et dégueulasse d'ailleurs j'avais pas fait attention ça fait décalé dégueulasse les bûches parce qu'elles sont simplement pas alignés en fait mais ça donne un style du coup c'est compliqué l'architecture de forest même même le fils finalement est compliqué tach 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 oh t'as un coup dans les jambes toi et après tac et là faut faire la toiture du haut je refasse mon exemple parce que sinon je vais être perdu oui voilà une musique hitman là ça fait du bien ça donne envie d'y jouer d'ailleurs j'ai jamais terminé hitman bout de monnaie en pro et pourtant quand j'y ai joué récemment je l'ai fini en pro je sais pas si c'est le fait d'avoir vu un speedrun qui m'a donné envie de finir en pro en mode à l'arrache sans vrai en plus avec des bons scores des styles assassin silencieux hitman des bons scores pas les trucs s'est fait totalement gris franchement j'ai kiffé ce qui m'a donné envie de jouer hitman absolution derrière et non je jouerai pas hitman 1 2 et 3 arnaques du siècle qui sont sortis récemment parce que tu achètes le jeu puis après tu achètes la mission puis achet après tu achètes la bite du développeur puis après tu achètes le cul de l'éditeur et tu les encastres en même temps non c'est bon ça va arrêter les arnaques ça va cinq minutes quoi pourquoi je peux pas mettre là parce que ah voilà en quoi ça va me poser un problème c'est là que ça va poser problème et si je fais ça d'accord et si je fais ça ok attends pousse toi tu gènes bouge bouge si j'enlève bien ça correctement jusque là que je prends ta mère que je prends la bûche il est con la bûche la bûche caston inquiète tu veux passer oui j'ai un nom oui moi ça je connais mais en dessous non c'est bizarre ça c'est assez étrange non me dis pas me dis pas ça je vais m'énerver alors déjà ben voilà tout ce que tu gagnes c'est ça mais surtout je vais m'énerver si c'est ça je sens que je vais m'énerver parce que c'est logiquement con je trouve voilà c'était logiquement con j'avais raison c'était pas ça c'était logiquement con comme truc donc c'est encore un autre truc mais je 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 après on peut faire ça fera une ouverture d'aération dans la toiture pour pas qu'elle pourrisse mais un c'est stupide parce que d'autre côté c'est ouvert ici je m'en fous mais là c'est vrai que sur le bord en fait c'est vrai que c'est un peu gênant pour quelle raison et là si je l'enlève moi je peux plus réfléchis réfléchis de toute façon dans toutes les constructions il y a toujours un moment où il y a un truc qu'on pouvait pas poser où il y a machin il y a toujours eu un problème dans un carré et ben là c'est ici ouais si c'est que un côté on va pas pleurer ça se verra pas quoi moi je verrais que ça mais mais un mec qui vient sur la partie le verra pas lui du coup bah c'est dommage parce que du coup bah voilà je vais faire ça tel un professionnel de façon propre après si c'est que ça c'est du moment que la maison elle est pas tordue parce que j'ai coupé une bûche en deux un jour je vais couper un truc quelque part et la maison va se retrouver toute déformée dans sa totalité ça va être comique c'est quelle flèche qui te paie pas celle là on va prendre l'autre ok jusque là ça ressemble à un grenier c'est cool alors ensuite il faut poteau ici facile un poteau facile tac bah tchou c'est de plus en plus compliqué de monter là on va faire aussi ça ah y'a un poil de cul microscopique il est infernal pour la deuxième bûche là il est infernal arrête de faire la flèche au dessus parce que du coup tu affiches pas le mur ah oui c'est vrai c'est pas bon de ce côté mais du coup si mais faut être debout bah oui bien sûr sert à rien ça ouais ouais bah si tu veux ainsi seulement ok la poutre comme ça facile facile ouais si tu veux je sais pas à quoi peut servir mais à rien en fait ça sert à rien ça sert à rien de la mettre voilà alors après il ya ça facile allez mais pas un délire où fallait faire ça avant oh putain putain qu'est-ce qu'il m'a fait là donc il y avait pas un délire où fallait faire ça avant de mettre là si voilà voilà c'est casse couille voilà ben là pareil du coup non pas compris pour que bon 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 voilà zy pose un voilà tac ensuite le toit plat ouais facile le toit du dessus facile hein 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 enfin après il y a que de la facilité j'ai envie de te dire ça c'est là qui marche ça c'est là qui marche bah ah hein voilà comme ça en train de me cesser les couilles à me prendre pour un con là hein non mais pas là parce que c'est pas pareil que les autres ensuite on fait le coin là facile hop ça dégage voilà c'est un mur fini donc il faut monter dessus pour la première bûche hop ok ça c'est le côté qui est fait il y en a eu deux pignons hop hop putain attention à ce que tu fais là parce que je vais m'énerver si t'essayes de faire des trucs de gedin là oui ça fait beau mais non là tout de suite sur cette maison la dernière fois que j'ai fait une poutre entre i le toit il a mal fini ah y'a pas de ce côté bah voilà problème résolu qu'est ce que tu fais comme connerie tu fais n'importe quoi ok 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 à la pointe ouais que dalle là putain mais stylé le grenier mais je pourrais jamais aller dedans putain il est où le lit ah ouais vous voulez voir ce que ça donne les lumières de nuit hop bon il fait pas nuit 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 mais avec les fenêtres ouvert c'est stylé et tout tu vois la lumière dedans c'est trop classe je met des fenêtres là aussi enlève moi cette toile d'araignée c'est trop bien une belle lumière bien blanche là c'est une certaine distance on voit plus c'est trop mal aux yeux je crois que c'est qu'elles éclairent pas beaucoup en bas parce qu'elles sont censées être mis sur un mur un étage quoi et les développeurs ils aiment bien être très bas de plafond c'est un mur un étage des lampes au moins elle gêne pas tu vois elle gêne pas du tout alors qu'avant tu mettais un chandelier quand tu étais bas de plafond bah t'étais niqué il n'y avait pas un lit ici il n'y avait pas un lit ici on va finir ce toit alors il n'y a plus qu'à poser du coup ces lampades c'est ce panneau solaire là ils servent que pour l'étage du dessus de la maison et techniquement j'aurais pu en mettre juste un mais c'est juste que dans mon inventaire j'en avais quatre j'ai posé les quatre d'ailleurs ça fait un peu nul posant 5e tchou qu'est-ce que tu fais là toi ? pousse toi tu fais moche mais du coup on peut même faire des fenêtres ah ouais on peut faire des velux dans les toits j'ai vu qu'il y avait des trappes dans le jeu je pense qu'on peut faire des trappes dans le sol maintenant mais je pense que si le truc il traverse tu peux faire une trappe quand même on pourrait faire des velux ça serait stylé bon là j'ai pas de velux à avoir là dedans parce que le toit vu de l'intérieur c'est un bordel donc je préfère le couvrir avec un plafond mais si on peut faire des velux dans une autre toiture ça pourrait être cool c'est la côté par exemple style de ce côté là velux qui donne direct dans la deuxième pièce pousse toi toi je vais faire une sauvegarde avant de tester ça parce que je crois qu'on peut faire des trappes c'est ce qu'ils ont parlé dans une des mises à jour je crois que c'est dans le dernier patch ou l'avant dernier comment on monte ? ah c'est chiant ah ouais là là t'es velux sauvegarde sur euh... celle là ah faut être dessus parce que attends il y a des trappes il s'en parle des trappes là ? oh fond d'inaires conneries clôture ah 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 ça c'est le sol ça c'est le mur ça c'est la porte la fenêtre la petite marche ah la petite marche enfin c'est nul la chier euh... foutre toi entre toi escalier rampes mur défensif ouais porte de sécu ouais corde ouais porte ouais truc électrique ouais il y a pas putain ils ont parlé de trappes dans un sol là est-ce qu'il y a ça qui permet de faire un trou dans le sol effectivement ? mais est-ce qu'après on peut rajouter genre quelque chose en bois qui fait genre c'est ouvert ou je sais pas ? mais là ça fait un velux quoi déjà il faudrait quoi sur les pots une bûche ? hein qu'est-ce que tu essayes de faire là ? non ? faut faire un truc plus grand ? non ? après ça fait un velux c'est... c'est juste qu'il manque... ça manque deux vitres c'est... ouais c'est pas beau ouais ouais c'est pour ça que j'ai sauvegardé avant et c'est quoi ça vu que j'ai sauvegardé et que je vais recharger ? c'est génial ! c'est mieux qu'un velux ? oh putain mais c'est stylé ! c'est dommage que le toit il est pas... bien mis j'en ai déjà des velux du coup là ils sont là ils sont déjà mis mes velux là non je voulais un velux on voit à travers quoi d'ailleurs on peut recouvrir un trou ? ah ouais si jamais on a fait un trou par erreur on peut le recouvrir mais bon on est dans Soon of the Forest euh... si tu fais ça et puis bah y'a plus de problème en fait un cadabra pourquoi je rechargerais ? non je rechargerais pour cette connerie mais euh... c'est marrant comme truc ça donne quoi vue d'en dessous ? ah ouais pas con tu vois j'avoue j'ai pas vu les panneaux solaires euh... la gueule qu'ils ont derrière ah merde j'aurais pas dû descendre tout de suite haha le piège je kiffe le piège et le piège qui sert pour les humains quoi ah merde c'est dommage qu'on voit pas à travers finalement ça aurait été plus cool les carapaces et jump comme ça parce que c'est des pièges c'est des pièges à ressorts je crois qu'ils ont appelé ça comme ça ouais c'est un piège à ressorts quand le cannibale il monte dessus il se retrouve en l'air oh putain ça fait un bruit de ouf vas-y saute quoi tu peux pas te baisser avec ça dans les mains ah merde c'est chiant ça et c'est quoi ton exu... vas-y prends la zip line tu m'as saoulé donc parce que bon ça avec les cannibales c'est compliqué parce qu'ils ont du mal à à vouloir aller dessus mais sinon ça sert d'arme aussi quand il y a des cannibales ah il y a robbie ! ah non robbie c'est le bot il s'appelle robbie ou kelvin faut rien savoir il y a que des oiseaux merde c'est con ça putain y a pas un cannibale pour essayer ? bah avec le bot ! non ça marche pas que le bot je crois ça marche pas mais du coup quand tu vois un cannibale qui arrive face à toi t'arrives hop il est où il y en a pas tant pis t'arrives tu lui fous dans les pieds et là il décolle ou alors tu mets une ligne comme ça sur un pattern et puis ils vont marcher dessus et puis ils vont décoller quoi mais là je voulais... ah si il y a un cannibale regarde ça va être marrant ah merde il y a la botte en train de les défoncer attends 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 putain j'adore c'est stylé ah tu me tapes ? tiens allez dans ta gueule je pense pas que les développeurs ils avaient pensé à ça comme ça ah si je peux le récup je pense qu'ils ont juste posé un piège et le truc qui passe dessus mais je pense pas qu'ils se disaient que le joueur allait pouvoir le prendre ah il peut pas se lever quand il a un truc dans les mains c'est chiant ça ah ! par contre ça peut aussi nous faire mal à nous bah après c'est un franchisable faut le recharger à chaque fois qu'il a été utilisé en fait mais ouais tu fais plein de carapins partout et puis là bah même toi c'est risqué quoi après ça peut être pratique si tu veux monter sur une maison ou un truc comme ça c'est pas mal leur système j'ai bien aimé il y a des pièges beaucoup plus efficaces pour les cannibales comme le piège de feu là faut le recharger aussi à chaque fois mais il est plus efficace je trouve en plus ils brûlent des cannibales ça fait des eaux ça fait des crânes donc c'est utile mais ça c'est marrant ça je kiffe trop tu vois là je veux monter là haut là après ça dépend j'ai pas compris comment gérer la hauteur par contre parce que des fois il va plus haut j'ai l'impression que quand tu sautes dessus il va plus haut donc est-ce que si je saute de haut au dessus je vais encore plus haut ? ah non ok bon après on va faire un vrai test ah oui c'est vrai je peux pas monter là ah non ça va pas plus haut ok ça dépend sûrement de là où tu te places sur la carapace putain enfin bon faut pas faire ces tests quand t'as pas le god mode parce que sinon tu vas vite te retrouver par terre voilà hop là je vais monter sur mon toit voilà il est fini c'est bon il manque rien nickel bon bah je peux redescendre ah pardon j'ai oublié un truc hop ça t'échis j'adore ce truc c'est trop violent du coup bah voilà c'est un toit sapin hop voilà parfait bon après faut boucher ici maintenant l'intérieur bah techniquement dans l'intérieur ça je peux les enlever en vrai parce que ce qui fait le poteau c'est pas ça c'est les barres horizontales qui sont mis entre les trucs là parce qu'en fait je pense avoir compris arrête je pense avoir compris ce qui fait des barres horizontales sur le milieu de la poutre tu veux faire des barres horizontales sur le milieu d'une bûche c'est pas compliqué je pense que j'ai compris la mécanique ah oui c'est vrai il faut un toit fini enfin un mur fini bah ouais ça va marcher aussi là dessus rien hop hop attends on enlève ça c'est dangereux voilà donc si tu veux poser une bûche au milieu de la grille alors que tu as par exemple 4 poteaux ici du coup j'ai pas besoin de mettre en diagonale voilà on peut même faire ça et ça avec un peu de chance on peut faire un truc de guedin le fait d'avoir deux gris c'est stylé ah non un qui veut pas parce que ça se croise pas d'accord mais c'est déjà pas mal voilà tu peux faire un mur au milieu de ta grille par exemple il y a quelque chose à faire avec cette mécanique là de la double grille il y a quelque chose il y a un truc parce que du coup ça c'est un de ce mur là tac tu mets la suite tac tac à un moment il va faire un mur fini non parce qu'il n'y a pas de si ça c'est un mur fini ouais ça c'est la fin du mur du coup tu fais pareil ici et du coup après tu peux relier potentiellement les deux murs que tu auras fait ici il y a quelque chose à creuser il y a quelque chose à faire mais bon déjà cette mécanique m'a permis de faire ce toit on verra peut-être que cette mécanique un jour j'en aurai besoin pour autre chose mais c'est bon de l'avoir sous la main ça peut servir tac tac mur fini hop ouais bah ouais pour ça du coup ça ça aussi j'en ai pas besoin en vrai même celle là là ah ouais je viens donc je viens de comprendre un truc dans la mécanique de toit mais c'est génial qu'est ce que j'adore ah ouais du coup ça change tout ça change tout en vérité mais en vérité mec ça là si j'enlève tout ça il y a peut-être même moyen d'avoir un super toit esthétique de l'intérieur mais bon on verra ça sur une prochaine toiture ah c'est bon je peux me faire chier à tout démonter ah ouais ça doit être une toiture tellement plus belle de l'intérieur là sans toutes ces merdes c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon